On peut imaginer qu'un geste de folie puisse traverser l'esprit de certains ? C'est difficile à dire. Le premier geste de folie, de toute façon, ça a été déclencher une guerre dont personne n'avait besoin, à commencer par la Russie, qui était donc totalement inutile et qui était même totalement contre-productive. Claude Moniquet, peut-on dire que quand Vladimir Poutine est en colère, Vladimir Poutine peut être beaucoup plus dangereux ? La question, c'est quand Vladimir Poutine n'est-il pas en colère ? Personne définitive, on l'a vu depuis le 24 février. Il est dangereux à chaque moment. Il est dangereux à chaque moment, mais pour l'instant, là, plus personne ne le nie. Même la télévision russe ne peut le nier. Les forces ukrainiennes ont repris du terrain, beaucoup de terrain. Les Russes sont manifestement en grande difficulté. On peut imaginer qu'un geste de folie puisse traverser l'esprit de certains ? C'est difficile à dire. Le premier geste de folie, de toute façon, ça a été déclencher une guerre dont personne n'avait besoin, à commencer par la Russie, qui était donc totalement inutile et qui était même totalement contre-productive. Jusqu'où peuvent-ils aller dans la folie ? Est-ce qu'ils peuvent, comme on le dit, utiliser l'arme nucléaire tactique, etc. ? Je ne pense pas qu'ils puissent aller jusque-là, mais il est clair que nous sommes en face d'un pays agresseur, agressif, acculé, qui vient de perdre 9000 kilomètres de territoire occupé, c'est-à-dire une grande part quand même du nord-est de l'Ukraine qu'ils avaient prise au début de l'offensive. Donc oui, on peut s'attendre à des choses... D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu une salve de 7 ou 8 missiles sur la ville occupée par... ou aînée, pardon, le président Zelensky, et qui ne présente aucun caractère stratégique, tactique ou militaire. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de base, il n'y a pas d'aéroport. Ils l'ont quand même bombardé dans un geste de vengeance, manifestement. Donc oui, on peut s'attendre à tout. Donc on peut s'attendre en effet à une tension extrême au niveau psychologique des forces russes et peut-être des dirigeants. On peut aussi revenir à la situation dont nous parlions la semaine passée, la dernière vidéo, où en effet on disait, avant la guerre, il faut que chaque position soit confortée. Les Ukrainiens sont en train de le faire, les Russes sont en train d'essayer manifestement de geler au moins la situation. Est-ce qu'on peut imaginer que ça peut, comme un domino, aller très très vite dans les jours qui viennent ? Ça va dépendre de la capacité de résistance, enfin d'une seule chose. Le seul facteur important, c'est la capacité de résistance des troupes russes sur le terrain. Et manifestement, pour le moment, cette capacité de résistance est faible. Elle n'a jamais été très forte. Les soldats russes engagés sur le terrain, manifestement, sont mal commandés, sont mal entraînés, n'ont pas de logistique, ne mangent pas à leur faim, ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas le moral, surtout, c'est ça. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, vous vouliez dire quelque chose. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, donc ils n'ont jamais eu une... Enfin, on l'a vu depuis le début, à part quelques avancées dans le premier jour de la guerre, le reste a été une suite de catastrophes pour la Russie. Et là, manifestement, ce qui se passe entame clairement le moral des Russes et des pro-russes. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très significatif. En Crimée, qui est théoriquement partie intégrante aujourd'hui de la Russie, en tout cas de point de vue russe, en Crimée, les civils russes et même des militaires russes sont en train de mettre leur maison en vente et de partir pour retourner dans la Russie légale, si je peux dire. Ce qui prouve bien que plus personne, je pense, du côté russe ne croit à la victoire. D'accord. Il y a quelque chose de surprenant. La Russie était quand même une force régionale très importante. Et le fait de ne rien faire, de ne pas attaquer l'Ukraine, laissait cette force, en effet, intacte. Tout le monde se disait, la Russie est forte, on ne l'embête pas parce qu'elle peut intervenir à tout moment. En Syrie, en Asamerajan, en Arménie. Le fait d'avoir attaqué l'Ukraine a paradoxalement montré sa grande faiblesse ? Ah ben, ça a montré que le roi était nu. Mais pourquoi avoir attaqué l'Ukraine ? À partir du moment où je suppose quand même que l'armée devait le savoir, que cette force n'était qu'apparente, probablement. Oui, mais ce n'est pas l'armée qui prend la décision, c'est une décision politique. C'est Poutine qui a pris la décision. Vous voulez dire que l'armée n'a pas eu son mot à dire avant le 24 février ? Non, c'est une décision qui a été clairement prise par Vladimir Poutine. Informée par qui ? Par quelques hommes qui l'entouraient, comme le ministre de la Défense, comme sans doute Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui sont tous quand même plutôt des durs, dont certains, comme le ministre des Affaires de la Défense, des illuminés complets, qui croient à la sorcellerie, la chamanerie, et ce genre de choses. C'est un Sibérien d'origine. Les services secrets, le FSB qui devait informer Poutine, manifestement, on lui a menti, puisqu'il y a eu des purges très importantes au début de la guerre dans le FSB, parce qu'on avait raconté à Poutine que les Ukrainiens allaient l'applaudir des domaines les Russes, renverser Zelensky, peut-être le pendre dans une place publique, et que l'armée ukrainienne allait capituler. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, clairement, il a été mal informé. Mais l'armée elle-même, l'armée a fait ce qu'on lui disait de faire, mais l'armée n'était pas impliquée dans la décision. Elle n'était pas chaude pour attaquer l'Ukraine. Vous pensez que l'état-major, en réalité, n'a jamais voulu attaquer l'Ukraine et qu'elle a été mal conseillée ? Je pense que l'état-major était dans une position confortable, effectivement, assis dans de beaux bureaux à la tête de la 2ème armée du monde, faisant peur à tout le monde. Et puis, malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, cette guerre a montré que cette 2ème armée du monde était mal équipée, mal entraînée, mal dirigée, et incapable de se battre. Alors, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, mais ce qui est inquiétant, Claude Moniquet, c'est peut-être les gesticulations de Vladimir Poutine pour créer un nouvel ordre mondial, et sa relation avec Xi Jinping en est la preuve. Alors, question, est-ce une histoire d'amour entre Xi Jinping et Vladimir Poutine ? Non, il n'y a pas d'amour, il y a des intérêts communs, qui d'ailleurs sont beaucoup plus des intérêts des Chinois que des Russes. Diplomatiquement, les Chinois sont toujours contents quand ils peuvent donner l'illusion de construire, ou de participer à un front politique, pas militaire, contre les Etats-Unis. Mais Poutine, qu'est-ce qu'il a eu de sa rencontre avec Xi Jinping ? Des accolades, de grands mots, des protestations d'amitiés viriles pour l'éternité. Il n'a pas reçu ce qu'il voulait, il n'a pas reçu de composants électroniques, il n'a pas reçu d'armes, il n'a pas reçu d'argent. Les Chinois sont en train de ruiner de fait la Russie en lui achetant son gaz au tiers ou à la moitié du prix que payaient les Occidentaux. Donc non, c'est une alliance de circonstances qui profite surtout à la Chine, mais dont la Russie n'a strictement rien à attendre. Serait-ce la stratégie finale, au fond ? La Chine a utilisé la Russie pour l'affaiblir, sachant que, de toute façon, l'anti-américanisme, c'est une constante, et chez les Russes et chez les Chinois. Mais pensez-vous que la Russie a été utilisée, manipulée par la Chine ? Non, elle n'a été ni manipulée ni utilisée par la Chine. Les dirigeants russes ont fait exactement, et de manière indépendante, ce qu'ils voulaient, attaquer l'Ukraine, en fait, pas pour reprendre le don basse ou le conforter. On le sait quand même très clairement, parce qu'ils voulaient annihiler, détruire l'Ukraine et l'intégrer dans la Russie, puisqu'ils considèrent que l'Ukraine n'existe pas, simplement. Et les Chinois, simplement, ont profité de la situation. Vous pensez que les Chinois, stratégiquement, avaient intuit cette situation en se disant que la Russie va être la grande perdante ? Parce que, comme vous l'avez dit, la guerre sera longue ou pas longue, mais la Russie finira par la perdre. Pensez-vous que les Chinois ont pensé la même chose ? Les Chinois n'ont pas de visée particulière sur la Russie. Peut-être qu'un jour, si la Russie devait... On n'en est pas du tout là. Mais si un jour, la Russie devait exploser ou imploser, ça ferait certainement plaisir aux Chinois de récupérer une partie de la Sibérie. Mais enfin, on n'en est pas là. Mais clairement, ce qui affaiblit la Russie ne fait pas pleurer à Pékin. Il y a quand même, depuis toujours, historiquement, une grande rivalité. D'ailleurs, on le voit très bien en Asie centrale. L'Asie centrale est le précaré de la Russie. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la Chine est en train de plus en plus d'investir cette région, alors que les Russes, eux, ont retiré leurs soldats, parce que là, ils ont des soldats professionnels qu'ils peuvent envoyer en Ukraine. Ils en ont retiré au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, ces dernières semaines, parce que quand ils sont en Russie même, leur recrutement aujourd'hui est d'une pénibilité invraisemblable. Tout le monde a vu les images du chef de la milice Wagner, qui devaient aller dans les prisons, recruter des criminels, en leur promettant que s'ils servaient en Ukraine, ils seraient graciés et libérés. En même temps, c'est très cinématographique. Ce sont des images qui font un peu Mad Max, ou qui font un peu Terminator, ou fin de l'Empire romain, etc. Mais quand on est dans les prisons auprès d'assassins de la Lille de la population, et de leur proposer des contrats militaires, qui sont des faux contrats, parce qu'en fait, ces gens, ça va être quoi ? Ça va être de la chair à canon. Ils vont se faire détruire par les Ukrainiens, et ils seront libérés, oui, d'une certaine manière, parce qu'ils vont mourir. Ils ne retourneront pas en prison. Mais on est en train de leur vendre du vent. D'accord. Eh bien voilà, on en parlera la prochaine vidéo, parce qu'évidemment, les choses avancent très très vite sur le terrain. Et il se pourrait, en effet, qu'avant l'hiver, il se passe des choses, puisque ce sont les derniers jours, les dernières semaines, où sur le terrain, quelque chose peut être changé. Nous sommes probablement dans les dernières semaines inutiles, avant l'arrivée des pluies, avant l'arrivée de la boue, et puis avant l'arrivée de l'hiver, qui va un peu paralyser les choses. Maintenant, ce qu'on aura sans doute, c'est des bombardements, des tirs de missiles, etc., parce que ça, ce n'est pas contingent à la météo. Mais on est dans les dernières semaines inutiles pour une progression physique de l'infanterie sur le terrain, et donc pour une occupation des sols. Claude Moniquel, merci pour cet entretien. N'oubliez pas que la musique adoucit les mœurs, que SIS, c'est une radio aussi. www.sisradio.be Merci pour vos commentaires, on adore ça, et on est impatients de vous lire. A bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos, et laissez-nous vos commentaires. On adore ça ! SIS, 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 SIS.